Parfois, la sensibilité de la parole de Dieu parle à nos cœurs, jusqu'au fond de nos cœurs, et nous fait agir différemment, tous, chacun. C'est la parole de Dieu, la parole de Dieu est libre, et aucune chose ne peut retenir la parole de Dieu. Merci à Phara pour la lecture de ce psaume 23 et de l'évangile de Jean, Jean 10, 11 à 16. Vous avez certainement compris, excusez-moi, je coupe le micro. Ce matin, nous allons parler de notre divin berger, le grand berger. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psalmiste dit bien de rien. Dans ce psaume, l'image du berger apparaît. Elle est très familière à David. Cette image est de même fréquente dans la Bible. Ici, elle sert à exprimer la confiance du psalmiste en son Dieu. En Israël, comme dans le Proche-Orient ancien, cette image désignait le roi, le conducteur et le protecteur de son peuple. Dans ce psaume, l'histoire de l'homme est ancrée en Dieu. Le Dieu trine ou trinitaire, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. En fait, le psalmiste dit, bien qu'il n'avait pas toutes ces révélations que nous avons aujourd'hui avec le Nouveau Testament, il dit, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est mon béagé et je ne manquerai de rien. Cette affirmation est en filigrane dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu vient à la rencontre de sa création et en prend soin. Cela se vérifie en Éden, où Dieu le Père vient à la rencontre d'Adam et Ève. Puis, dans la destinée des hommes avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vient à la rencontre de l'homme qu'il va sauver. Puis, dans la destinée de l'homme, sauvé par le don du Saint-Esprit à la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. David connaît les Écritures qui concernent son époque. Il a la Torah, le Pentateuch et il a aussi les paroles des prophètes, telles que le prophète Samuel et le prophète Nathan. Il sait que le Dieu de l'Alliance, le Dieu de son peuple, est aussi son Dieu personnel. Les quatre premiers versets de ce psaume expriment la confiance de David qui utilise le « je ». Mais ensuite, David s'adresse personnellement à Dieu pour lui signifier qu'il sait que son Dieu est présent. Il dit, je cite, « Quand je marche, tu es avec moi ». Cette reconnaissance et cette confiance que David proclame, le fait se tourner vers Dieu et pourrait être dit ainsi. « Ce que je proclame, je te le dis car tu prends soin de moi et je le reconnais bien. » « Je place ma confiance en toi ». David sait parfaitement qu'il vit sous le regard de Dieu et que Dieu prend personnellement soin de lui. Dieu attend de ses enfants qu'ils lui disent qu'ils ont confiance en lui. David connaît les promesses de la Bible. Il sait que cela concerne chaque enfant de Dieu. David a été béagé avant d'être roi. Il a été le béagé des brebis qui est devenu le béagé du peuple de Dieu sous la houlette de Dieu. Aussi, il peut dire « l'Éternel est mon béagé ». Mais ce n'est pas tout. David dit que Dieu est aussi son conducteur et son protecteur. David emploie les verbes spécifiques dont il connaît le sens profond. Il sait ce qu'un béagé fait pour ses brebis. Dieu agit pour le bien-être de son enfant. Comme béagé, comme béagé, Dieu lui donne du repos, de la nourriture et la breuve. Comme conducteur, comme conducteur, Dieu le mène près des eaux paisibles. Comme protecteur, comme protecteur, Dieu le restaure. Ce petit psaume de 6 versets montre combien David fait confiance à Dieu. Tout est grandeur de Dieu. Tout est confiance. Tout est abandon entre les mains de celui qui peut tout. Ici, une parole de Jésus peut résonner dans notre cœur. Je lis. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » L'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 3 à 5. Dans ce psaume, David apparaît comme un petit enfant qui regarde son père émerveillé par sa grandeur et sa bonté. Il est rassuré. Il n'a aucune crainte dans son cœur. Il se sait aimer, choyer. David montre combien Dieu est grand et prend en considération son enfant dans son entièreté. Le psalmiste peut affirmer « Je ne manquerai de rien ». Mais pourquoi Dieu fait-il tout cela ? L'enfant de Dieu est-il si bon qu'il mérite une telle bénédiction, qu'elle soit spirituelle ou matérielle ? Non. Dieu fait cela à cause de son nom. Pour l'honneur de son nom. Dieu ne peut permettre que sa réputation soit entachée. N'est-ce pas déjà ce que Moïve disait à Dieu lorsqu'il voulait détruire ce peuple ? Rebelle, qui s'était fait un veau d'or, à peine sorti d'Égypte, Exode 32. Vous vous souvenez de ce passage ? Dieu est amour. Cet amour se manifeste par sa fidélité, sa justice et son pardon. A la lecture de ce psaume, il peut être dit que Dieu exerce sa providence envers sa création. Mais il l'exerce de manière plus forte envers l'homme qui est sa création dernière, celle du sixième jour. Celle faite à son image, comme le précise le livre de la Genèse, dès le chapitre 1, où Dieu dit « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image » ou si vous préférez « Faisons l'homme à notre image ». Ce psaume énumère tout ce que Dieu donne, toutes les bénédictions qui sont en lui à cause de son nom. C'est le choix délibéré de Dieu qui est annoncé, mis en exergue, en relief dans ce psaume. Pourtant, avec la chute, avec le péché originel, l'homme n'a plus la possibilité de jouir de la vie éternelle. La crainte de la mort a toujours été la crainte de l'être humain devant l'incertitude, la méconnaissance de la fin et l'après ou pas. Ici, David dit qu'il ne craint rien car la présence de Dieu le rassure. Ici, il est possible de voir les épreuves qui pourraient mener au désespoir. Mais le psalmiste dit qu'en Dieu, le désespoir ne peut pas l'assujettir, mais la présence de Dieu qui hôte toute crainte. L'apôtre Paul, dans la deuxième épître corinthien, ne dit pas autre chose, bien qu'il utilise un propos plus fort. Malgré l'épreuve, malgré l'angoisse, malgré l'abandon, le désespoir ne peut vaincre l'enfant de Dieu. Le désespoir ne peut vaincre l'homme qui se confie en Dieu. Ici, c'est une confession de foi que le psalmiste adresse à Dieu. David va jusqu'à dire que sa coupe déborde. Les bénédictions de Dieu sont telles qu'aucune coupe ne peut les contenir. Dieu donne au-delà des espérances de l'homme. David termine ce co-opsum, mais qui est d'une plénitude immense, en disant que le bonheur et la grâce l'accompagneront. Il parle au futur. Sa coupe déborde au présent et débordera dans le futur. Dieu n'a de cesse de combler son enfant de sa grâce, de sa mensuétude, de ses dons. David conclut qu'il habitera dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Ce psaume de 6 VAC montre la bonté de Dieu à l'égard de son enfant. Il est à double niveau de compréhension. Il montre un Dieu compatissant spirituellement et matériellement. Or, bien souvent, l'enfant de Dieu demande des choses selon sa compréhension, voire sa volonté, au lieu de s'en remettre à Dieu, qui veut lui donner selon son amour et sa volonté. Et ce que Dieu veut donner va bien au-delà de la compréhension humaine. Lorsque le salmiste affirme qu'il habitera dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours, cela signifie pour l'éternité. La présence de Dieu dans sa vie se poursuit jusque dans l'éternité. Ce psaume montre non pas les attentes d'un enfant de Dieu, mais l'assurance d'un enfant de Dieu qui a tout en Dieu, qui s'adresse à son Dieu. Ici, c'est une foi authentique qui apparaît, foi dénuée de tout orgueil. David sait que ce n'est pas par ses compétences, par son savoir, à cause de sa royauté, qu'il est aimé de Dieu, mais parce que Dieu a décidé, a fait le choix de l'aimer. Qui peut aller contre le choix de Dieu ? Qui peut s'opposer au choix de Dieu ? Cela fait près de 3000 ans que David a rejoint ses ancêtres, mais sa foi est toujours un exemple pour chacun d'entre nous. De plus, 1000 ans après lui est venu celui dont il est parlé dans toutes les Écritures, le Messie. Christ est venu tabernacler sur la terre, c'est-à-dire vivre au milieu des hommes comme un homme sous le nom de Jésus. Alors que du temps de David, le problème du péché n'était pas réglé, nous qui vivons aujourd'hui savons que Jésus-Christ a payé le prix du rachat. Nous sommes sauvés par grâce et non, comme il a été dit précédemment, parce que la créature de Dieu a mérité une telle bénédiction. Jésus, le Christ, est venu humblement sur la terre. Il n'a pas cherché une place de choix, une place sociale reconnue, vantée. Il s'est opposé à ce type de comportement, à ce type de recherche égoïste. Jésus avait toute la plénitude de l'Esprit en lui. Il était en communion avec son Père, en dialogue constant. Il était dans l'obéissance, soumis à la volonté de son Père. Comme le psalmiste, Jésus nous appelle à sanctifier le nom de son Père. Jésus nous a enseigné à dire que ton nom soit sanctifié. Il nous appelle à accepter la volonté de son Père. Que ta volonté soit faite. Il nous dit de demander ce dont nous avons besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit aussi de pardonner comme Dieu pardonne. Jésus nous signifie que nous avons tout en son Père, que nous sommes aimés, choyés, élus, choisis. Nous avons bien compris que Jésus est le bon B.A.G. Que l'Éternel est notre B.A.G. Que le Dieu trine est notre B.A.G. Que le Saint-Esprit est aussi notre B.A.G. Nous savons que rien ne va nous manquer. Que Dieu veille personnellement sur chacun d'entre nous. Que Dieu nous demande d'être en dialogue permanent avec lui. Nous savons qu'il nous dirige vers les eaux paisibles. Qu'il nous restaure, qu'il nous rassure que notre coupe déborde et que nous sommes appelés à vivre dans sa maison pour l'éternité. Comme tout cela est magnifique et pourtant, est-ce bien cela que nous vivons chaque jour dans nos vies ? Sommes-nous des disciples que le monde veut imiter ? Voit-on en nous l'amour qui est le lien par l'excellence des chrétiens ? Nous aimons-nous vraiment ? Nous connaissons-nous vraiment ? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous ? Je veux dire en général, pour les chrétiens de tout horizon. Ici se pose la question de l'authenticité de la foi. Et comme il a été précédemment dit, la foi authentique est dénuée d'orgueil. La foi en Dieu fait que les chrétiens sont des serviteurs, des écouteurs, des gens qui ont du discernement, qui sont humbles et qui ne se soucient pas du regard de l'autre à partir du moment où ils demeurent dans la volonté de Dieu. Pouvons-nous dire avec David dans les termes de ce psaume ? Sommes-nous de ceux qui affirment les mêmes choses que David ? Sommes-nous de ceux qui donnent gloire à Dieu et sont dans l'attente réelle de sa bonté ? Tout comme Dieu, qui a fait alliance avec son peuple, a invité David à sa table et ainsi mis en déroute ses adversaires, nous, chrétiens, sommes invités au banquet final des noces de l'agneau. Et dans cette attente, nous sommes invités au repas de Sainte Seine, car nous sommes scellés par le sang de l'agneau immolé, scellés du sceau de l'Esprit de Dieu. Ce repas exprime la joie, l'amour, la grâce, le partage, l'unité, l'union et aussi la reconnaissance de tous les chrétiens. Nous faisons cela en mémoire de notre Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. En Christ sont toutes les bénédictions. En Christ est l'amour parfait. En Christ est l'humilité. En Christ est la vérité. En Christ est la vie. Tout chrétien se doit de marcher à la suite du Christ. Dès lors, ne peut-on dire que la foi authentique ou l'authenticité de la foi responsabilise le chrétien ? Le chrétien ancré dans les Écritures, le chrétien soumis à la volonté de Dieu, le chrétien en dialogue avec Dieu, ne peut être que transformé à l'image de Dieu et porté du fruit. Tout autre considération n'est que gesticulation et perte de temps. Paul ne dit pas autre chose dans la deuxième épite aux Corinthiens. « Car jusqu'à ce jour, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. » Paul parlait de l'Ancienne Alliance. « Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. » « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, car par, comme le Seigneur, l'Esprit. Christ a ôté le voile de nos cœurs afin que nous puissions le contempler, lui dire notre reconnaissance. L'Esprit Saint nous appelle à la liberté. C'est dans la liberté qu'il nous conduit et c'est à la transformation de notre être en la même image qu'il nous appelle. Rappelons-nous Genèse 1. Dieu a voulu nous créer à son image. La chute, le péché, a contrarié le plan divin. Christ est venu et s'est donné pour ôter le péché du monde afin que nous soyons transformés à son image et que nous soyons de nouveau dans son plan divin. Le projet initial de Dieu est pour nous. La parole l'atteste. « Vivons donc dans la liberté du Fils de Dieu afin de vivre la foi authentique à laquelle il nous appelle. » Il est écrit dans le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Hébreux 1, les versets 1 à 2. « Comme David, faisons confiance à Dieu et disons-lui comme le ferait un petit enfant. Dieu, c'est en toi que j'espère, car tu es mon berger et je sais que je ne manquerai de rien tout au long de ma vie. Fais-moi prendre conscience de ta bonté et que mon cœur élève vers toi des louanges de reconnaissance et d'amour. Mon Père, toi qui m'aimes au point d'avoir donné ton Fils pour moi, apprends-moi à accomplir ta volonté. Brise ma résistance et qu'une foi authentique, dépouillée de tout orgueil, porte du fruit pour la gloire de ton Saint Nom. Que la vie éternelle offerte par et en ton Fils témoigne de ma soumission à ton amour parfait qui bannit toute crainte. À Dieu seul, soit toute la gloire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada